Donc Dieu demande à Adam pourquoi il t'a dit que tu es nu. Donc Adam se rend compte qu'il a perdu quelque chose. Je me fais un message. Frère, reste plutôt derrière, s'il te plaît. Adam réalise qu'il a un problème. Il a perdu une couverture. Il ne se sent plus bien. Alléluia. Voilà pourquoi il va dire, mais Dieu dit, mais Adam, pourquoi tu te caches ? Il dit, je me suis rendu compte que je suis nu. Il est nu pourquoi ? A cause du péché. Il t'appelle moi le péché. Le péché. Le péché. Le péché. Vous savez, on doit revenir au message du péché. Car, c'est vrai, les gens disent que l'argent est la racine de tous les maux. Mais la racine originelle même, c'est nos péchés. Amen. Enfant de Dieu, on doit recommencer à parler du péché dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la grâce, qui a dit que la grâce a remplacé la sainteté de Dieu ? La grâce n'a jamais resupplanté la sainteté de Dieu. Alléluia ! Bien que nous sommes dans la grâce, Dieu reste un Dieu saint. Bien que nous sommes dans la nouvelle alliance, Dieu reste un Dieu saint. Sa sainteté n'a pas changé. Sa sainteté n'a pas changé. Dieu reste le même. C'est le problème. Gloire à Dieu. Alors, Adam a perdu la couverture de Dieu. Adam n'avait pas perdu quelque chose de physique, vous comprenez. Adam a perdu quelque chose de spirituel. Alléluia ! Voilà pourquoi il est dangereux, bien aimé, de s'amuser avec la loi de Dieu, avec le commandement de Dieu. Parce que quand Dieu nous donne des commandements, Dieu nous donne des ordres, alléluia, c'est parce que spirituellement, alléluia, il nous a donné quelque chose. Il ne veut pas que nous perdions cette chose qui est précieuse. Alléluia ! Adam n'avait pas écouté Dieu, et pourtant il a été dévetu physiquement. Mais il se rend compte qu'il est maintenant nu, parce qu'il a perdu quelque chose, non pas de physique, mais de spirituel. Alléluia ! Il a perdu la couverture, il a perdu la gloire de Dieu. Alléluia ! Le bien-aimé, le péché, la Bible déclate, le diable vient pour faire quoi ? Voler, engorger et détruire. Quand tu es loin de Dieu, Alléluia ! Le diable essaie de faire quoi que tu perdres, tu perdres ce que Dieu a mis en toi. Aïe, aïe, aïe ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh, ouh, ouh ! Ouh ! Ouh, ouh ! Mon peuple m'appartient, mon peuple m'appartient, je ne permettrai à personne de toucher à mon peuple, je ne vais pas d'amour, je ne vais pas d'amour. Je ne vais pas d'amour. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus de Nazareth Sous-titrage ST' 501 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 Écoutez, je vous dis la vérité. Je ne parle pas parce que je veux intimider ou faire peur à quiconque ce soit. Ça va être dangereux. Je vous dis la vérité. La Bible déclare, ne touchez pas à mes moins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Je vous parle de la part du Seigneur. Je vous parle de la part du Seigneur. Ne vous amusez pas avec l'Esprit de Dieu. Ne vous amusez pas avec la paix de Dieu. Ne vous amusez pas avec ce mot que Dieu a appelé. Je vous dis qu'il ne s'agit pas de l'œuvre d'un homme. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un être humain. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Dieu est Dieu. Écoutez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un diable. Dieu est Dieu. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que Dieu est Dieu. Je vous dis que Dieu est Dieu. Vous allez voir, vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vues. Dans l'église, dans l'état dans lequel nous sommes. A cause de la gloire et la puissance de Dieu. A cause de l'autorité de Dieu. Bien et bien, le temps est arrivé. Tu as pris les œuvres et tes lèvres pour me soumettre à Dieu totalement. Car Dieu est redoutable. Dieu est redoutable d'un ami. Ce n'est pas un homme qui vous parle. Dieu est redoutable d'un ami. 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 Sous-titrage ST' 501